Bonjour tout le monde, c'est Christine de Stylharmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel très simple pour faire des fonds de cartes. Alors je ne ferai pas des cartes avec aujourd'hui, je vous montre juste différentes techniques, enfin une technique mais qui va donner plein de rendus différents avec des classeurs de gros frais. J'avais déjà fait une vidéo sur comment utiliser des classeurs de gaufrage et bien là ça va être encore une technique supplémentaire. J'ai essayé quelque chose qui n'a pas du tout fonctionné pour tout vous dire et du coup je suis arrivée à autre chose que je trouve aussi très sympathique. On va utiliser des encres type Distress, mais vous pouvez utiliser d'autres marques, de la peinture acrylique et c'est tout pour faire tous ces dessins, évidemment les classeurs de gaufrage. Donc voici un autre style là avec des couleurs, alors c'est très brillant. On va utiliser du papier photo brillant, alors vous avez du papier glossy qui s'appelle comme ça aussi, mais on ne va pas utiliser ce papier là, ça va être du papier photo brillant, ce qui n'est pas pareil. Le papier photo est fait pour absorber l'encre très très vite, ce qui fait que quand vous avez votre photo qui sort de l'imprimante, peut-être pas à la seconde, mais très rapidement si vous passez votre doigt, c'est sec et c'est ça qu'il faut. Le papier glossy qui n'est pas un papier photo n'est pas totalement adapté parce que l'encre reste en surface et ne va pas sécher immédiatement. Donc papier photo, du pas cher, ça fera absolument l'affaire, n'allez pas mettre, investir dans du papier photo très cher. J'ai déjà préparé d'autres fonds de cartes, mais ceux-là ne sont pas encore embossés. D'habitude ce qui se passe, c'est qu'on embosse d'abord et après on vient avec de l'encre par-dessus pour faire ressortir le relief. Bref, là on ne va pas du tout utiliser cette technique, là on va faire quelque chose de différent. Donc j'ai utilisé ici du papier photo que j'ai déjà pré-découpé au format d'une carte, même s'il faut après on pourra toujours le réduire. Et l'outil qu'on va utiliser, ce n'est pas indispensable, mais c'est un rouleau qui n'est pas trop dur, c'est un rouleau qui n'est pas de mou non plus, ce n'est pas de la mousse, mais c'est un petit peu intermédiaire et je trouve que c'est très bien. Là il y a ma choupie qui est venue se balader sur ma table, sur mon bureau, donc j'ai quelques petits poils, je suis navrée. Et on va utiliser ça pour appliquer l'encre. Donc on va prendre des camaïeux de couleurs, vous utiliserez vos couleurs préférées, faites des essais, j'ai encore des décorations de Noël, vous voyez, je ne m'en sépare pas. J'ai du mal à décrocher avec Noël, donc je ne sais pas, je vais prendre quelques couleurs comme ça, de jaune, de rose, de orangé, et puis on va voir ce que ça donne. En général, on commence toujours par une couleur claire, donc je passe plusieurs fois, alors il est un petit peu fatigué celui-ci, mais ce n'est pas grave, il a pris plein de couleurs différentes. Donc vous pouvez utiliser également les applicateurs, et on va mettre de la peinture comme ça, de l'encre, je veux dire, de façon aléatoire. Je ne vais pas chercher à faire quelque chose de parfaitement uni. Vous en mettez autant que vous voulez. Là, il faut que je repasse un peu plus comme ça, pour que j'en ai bien sur mon tampon. Voilà. Vous pourriez aussi y aller directement dessus, c'est peut-être ce que je vais faire après. Vous n'allez pas utiliser autant d'encre que ça, que ça ne vous fasse pas peur. On peut venir aussi directement comme ça. Et c'est comme ça que je l'ai un petit peu sali. Mais après, pour qu'il se dessalisse, il suffit de faire ça ensuite, pour donner d'autres tons, d'autres teintes. Je vais utiliser ici plus de rose. Mais vraiment, j'en mets peu. Je vais venir avec quelque chose d'un petit peu plus foncé, peut-être par là. Et ça pénètre très vite. Donc, en très peu de temps, c'est sec. Et c'est ça que j'apprécie. On mélange. Je vais peut-être revenir un petit peu là. Parce qu'après, avec l'embossage, de toute façon, ça va donner un effet un petit peu plus marbré. Un petit peu plus... On va moins voir tous ces détails. Moi, j'aime bien quand même utiliser le rouleau. J'aime bien les effets un petit peu plus réguliers, malgré tout. Alors, je vais en mettre aussi par là. Qu'est-ce que je vais utiliser encore ? Je vais utiliser un peu plus de rose, en fait. Donc, on peut en mettre sur toute la surface. Normalement, si je repassais une couleur claire, il vaudrait mieux que je l'essuie avec un chiffon. Ce serait pas mal aussi. Voilà. Je vais revenir avec une couleur un peu plus foncée là. Faites des essais. Ce ne sera jamais vraiment vilain. Et je vais partir un peu comme ça. Voilà. J'estompe un petit peu. C'est beaucoup plus rapide que de le faire avec une mousse. J'essuie un petit peu. Donc, je vous conseille d'avoir éventuellement un petit pchit avec de l'eau. Un vieux torchon. Voilà. Ça ne fait pas beaucoup d'encre, malgré tout, que l'on met dessus. Et est-ce que je vais... J'aime bien, en fait, cette couleur qui est assez jolie, comme ça. Moi, j'aime bien cet effet. Je crois que je vais m'arrêter là. Alors, une fois que c'est fait, que vous êtes content de vos fonds, je vais prendre certains de ces fonds. J'aime bien celui-ci aussi. Ces tons-là sont jolis. Celui-là également. Je vais les passer dans des glaceurs de gaufrage. Un par un. Et ensuite, on va imprimer une fois que la couleur est faite. D'habitude, on fait l'inverse. On imprime souvent sur du papier blanc. Et après, on passe de la couleur. Mais là, on va avoir un fond tel quel, comme ça, dessous. Et on va venir ensuite apposer dessus une autre couleur pour faire vraiment le contraste et pour que ça ressorte très, très bien. Donc, je vais chercher mes glaceurs de gaufrage. Je vais les passer dedans. Et je reviens une fois que tout est embossé. Et je vous retrouve dans un instant. Voilà, je me vois la revenue avec mes deux papiers embossés. Donc, voilà l'effet que cela donne pour le moment. Donc, c'est déjà joli. On voit quand même le relief. On voit que c'est brillant. C'est pas mal. Je vous montre celui-ci. C'est un autre dessin que je n'avais pas encore utilisé, qui est sympa également. On voit bien les différents aspects de couleurs qu'il y a en dessous. Je l'aime beaucoup. Mais on peut faire plus. Alors, juste un petit indicatif, je vous montre les glaceurs de gaufrage que j'ai utilisés. Ce sont de grands modèles. Ils sont de Spalibinder. Et ils s'appellent Mossabilities. Et en fait, vous en avez deux en un. Alors, voilà un de ceux-là que j'ai utilisé. Et l'avantage, c'est que vous avez donc celui-ci qui est là. Vous le trouvez à l'intérieur. Et vous en avez un autre de dessin à l'intérieur. Voyez ? Je vous le montre comme ça. Et ici, à l'intérieur. Donc, quand vous le retournez, vous avez le deux bon côté là. Et vous avez deux dessins totalement différents pour le prix d'un seul. Pareil pour celui-ci. Donc là, c'est l'effet un petit peu chinois que je viens de vous montrer. Et à l'intérieur, vous avez celui avec les bagues. Donc, c'est pareil. Spalbinder, Mossabilities. Et après, ils ont des numéros différents en fonction des dessins. Alors, maintenant qu'on en est à ce stade-là, on va utiliser de la peinture acrylique. J'ai opté pour de la peinture acrylique plutôt brillante, métallisée. Donc, vous voyez, je peux mélanger les marques. Là, il y a du Lefranc et Bourgeois. Ici, du Studio de PBO. J'ai également du Liquitex. En général, mes préférées, ce seront celles-ci. Mais Lefranc et Bourgeois, c'est une excellente qualité également. Et ils ont des couleurs métallisées qui sont superbes. J'ai également celui-ci en rose. On pourrait très bien l'essayer un petit peu là-dessus. Alors, sachant qu'ils vont... Comme ça va être une couche assez claire, ça ne va peut-être pas beaucoup ressortir. Donc, il vaudrait mieux trancher. Par exemple, comme j'ai un petit peu de rose, rien ne m'empêche d'utiliser du rose par-dessus et de regarder si ça me convient. Si ça ne va pas, je ne vais pas pouvoir l'enlever. Mais je pourrais, une fois que c'est sec, revenir par-dessus. Oui, que c'est de l'acrylique. On peut facilement revenir dessus. Alors, j'ai décidé donc de faire du rose. J'utilise ici quelque chose de plastifié un petit peu épais sur lequel je vais utiliser ma peinture acrylique. Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre énormément. Je vais mettre comme une rayure, comme ça là. Ça devrait suffire. Je vais, par contre, nettoyer un petit peu cela. Je vais remettre de l'eau, quoique l'encre, c'est juste histoire que ce soit propre. Alors, à savoir que l'acrylique sèche comme du plastique. Donc, je vous conseille, une fois que vous avez fini, de vite, vite le nettoyer, de nettoyer votre rouleau avant que ce soit beaucoup plus embêtant à enlever. Tant que c'est sec, tant que c'est humide, ça va. Après, ça risque de poser pas mal de problèmes. Ouh, j'en ai mis un peu partout. Voilà. Je passe mon rouleau ici pour avoir une bonne couvrance le plus possible partout. Ce n'est pas la peine, vous voyez, d'en mettre trop. Ça n'a aucun intérêt. Et on va juste passer sur la surface. Et là, ce qu'il y a de bien, comme c'est bien plat, on ne va pas aller, si c'est bien embossé, on ne va pas en mettre de partout. Donc, je me mets comme ça. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez embosser, de peut-être venir faire un aller-retour pour être sûr que ça aille bien partout. Et regardez, on voit bien la différence ici. C'est le rose que j'ai du dessous, comme ce n'est pas la couleur dominante, fait bien ressortir l'ensemble. Et si je trouve que ça a un côté un petit peu trop transparent, une fois que c'est sec, je vais revenir passer une couche. Alors, ce rose-là, est-ce que je pourrais l'utiliser encore sur quelque chose ? Là, je préférerais utiliser du doré, pour tout vous dire. Voilà. Alors, j'ai nettoyé aussi bien mon rouleau. J'ai plein de gouttes d'eau qui retombent. Ce n'est pas grave. Alors, j'ai nettoyé évidemment mon support. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de peinture dorée. Parce que j'adore le doré et que j'ai envie d'utiliser du doré. Je reprends ma feuille et je pense que ce sera bien adapté. Donc, oups, j'en ai même mis un poil trop. Mais normalement, je ne les fais jamais à l'unité. Donc, ce n'est pas grave. Je fais toujours plusieurs cartes en même temps. Donc, en général, je les embosse toutes d'un coup et après, j'applique la peinture en une seule fois. Ça évite de gâcher. Est-ce que j'en ai bien mis sur toute la surface de mon rouleau ? Ça, c'est important. Qu'il n'en manque pas. Je vérifie. Ça ne me semble pas trop mal. Et maintenant, je passe ici. Et voilà, c'est fait. Il n'y a plus de mètre qu'à mettre de côté pour que ça sèche. Vous voyez tout de suite comme ça ressort bien. Dans la vraie vie, quand vous allez le faire, vous allez vraiment vous rendre compte de la différence. Je ne sais pas du tout si ça ressort bien à la caméra. Mais les dessins, ça paraît... On se demande vraiment comment vous avez fait. Parce que le fond est marbré et super joli. Et en plus, par-dessus, vous avez de la couleur. Vous ne pourriez pas le faire en une seule fois, de toute façon. Donc, il faut le faire de cette façon-là pour que le dessus ressort parfaitement bien. Et comme c'est de la peinture acrylique, ça ne bougera pas. Là, on va attendre un petit peu que ça sèche et après, ce sera impeccable. Donc, c'est encore plus joli quand on utilise un petit peu ce genre de modèle comme vous avez là, qui est un petit peu large. Ça ressort très bien. Mais malgré tout, même quand c'est très fin comme celui-ci, vous voyez, si je m'approche très près, même là, regardez comme c'est joli. et ça ressort à la perfection. Et vous en avez mis juste sur le dessus. Un petit rouleau comme ça, ce n'est pas très cher et vous avez vu là, en deux secondes, on s'en est servi aussi bien pour le fond que pour le dessus. Là encore, des petits exemples, mais vraiment, ça rend super bien et c'est brillant de partout. Vous pourriez le faire en mat. J'ai pris métallisé, mais mat, ça irait aussi bien, ça ferait des contrastes. Voilà des petites techniques somme toute très très simples. Je vous conseille d'essayer. Si vous n'avez pas d'encre, vous pourriez utiliser la même technique avec le fond en n'utilisant que de la peinture acrylique, mais il faut quand même avoir les classeurs de gaufrage pour pouvoir le faire. La seule chose, c'est que ça ne serait peut-être pas aussi brillant que ça, mais ça peut fonctionner. Il faudra juste attendre que la peinture acrylique sèche pour faire les mélanges. Mais je trouve que là, quand on est dans le scrapbooking ou la carterie, on a toutes des encres à un moment donné ou à un autre. Donc, n'hésitez pas à faire des mélanges. Vous voyez, là, j'ai mis du vert, du rose, peut-être pas du vert à la base, mais j'ai mis du rose avec du bleu, donc ça s'est transformé en vert, un peu de rose sur les côtés. Vraiment, ça fait de très, très jolis fonds de cartes, un petit peu japonisant. Ça pourrait être sympa ou chinoitisant pour le nouvel an chinois qui va arriver, là, je pense, courant janvier, je ne m'abuse, ou peut-être février. Donc, ça pourrait être original aussi et vraiment très beau. Et comme c'est une carte qui est quand même relativement chargée, on n'a plus besoin de mettre grand-chose, je trouve, à côté de ça. On met un petit tag joyeux anniversaire, bonne fête ou peu importe l'occasion et ça rendra quelque chose de très, très joli. Je vous remontre les autres que j'ai déjà fait précédemment. Voilà, vraiment très, très chouette. Très, très, très joli. Je le montre celui-ci aussi de plus près. Franchement, moi, je... Voilà, j'étais partie pour faire autre chose et puis, ma foi, je suis très contente de ces résultats. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est faites-en plein et puis ensuite, mettez vos couleurs comme ça, si un jour, vous n'êtes pas forcément très inspiré et qu'est-ce que je vais utiliser comme carte, vous aurez fait vos fonds directement et vous les aurez à disposition. Faites-en un peu pour homme, un peu pour femme, des couleurs plus masculines et féminines et vous aurez de quoi faire et c'est plus pratique et vous les rangez par couleur, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour faire plein de choses. Vous voyez, il n'y a pas fallu beaucoup de temps, vous pourrez en faire une tonne et ça vous a consommé très très peu de matériel. C'est ça qui est bien. Le plus cher, c'est peut-être le papier photo mais on en trouve vraiment à tous les prix maintenant. Alors, n'hésitez pas. Et puis, comme d'habitude, on met un pouce en lien pour cette vidéo, on souscrit à la chaîne et on clique sur la cloche et on ne perd pas les bonnes habitudes parce que sinon, vous n'allez pas savoir quand est-ce que je poste de nouvelles vidéos. Là, vous les recevrez dans votre boîte mail. Pour les nouvelles et les nouveaux, sachez que je poste des vidéos en anglais et en français. Vous avez toujours la version anglaise en premier et la version française en deuxième. Tout simplement, c'est à cause des jours où j'ai préféré poster la version française. Et puis également, de partager sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous. Faites-moi de la pub. Je veux du monde. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.